Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où il fait beau déjà, c'est assez important de le souligner, on est quand même en Bretagne. Et on a un nouveau vélo à repeindre, un cerf vélo S5 de route, voire même de montagne si on veut. Quoique un tout petit peu profilé, Cerf vélo c'est une marque que j'adore, j'ai beaucoup roulé sur des cerfs vélo. Donc je suis très content d'en avoir un à repeindre aujourd'hui. Bon allez on perd pas de temps, on commence direct, sinon pour le ponçage bien sûr ça commence toujours de la même façon. Mais le ponçage ça permet de se familiariser au vélo, de l'apprivoiser en quelque sorte, de connaître ses formes, ses courbes, ses volumes. Donc un ponçage à la main pour plus d'artisanalité, je ne sais pas si le mot existe. J'ai même pas dit ce qu'on faisait sur ce vélo aujourd'hui parce que certes on le ponce, mais qu'est-ce qu'on va refaire dessus ensuite ? Et bien aujourd'hui on va faire quelque chose non pas original dans la déco, le dessin, le design, mais quelque chose d'original dans les produits utilisés. Parce qu'aujourd'hui on va utiliser deux nouveaux produits de chez Stardust, qu'on n'a jamais utilisé jusqu'à maintenant, qu'on va pouvoir découvrir. L'un se nommant Spectrum, l'autre se nommant Opalescent, de mots tout à fait sympathiques. Et on espère que le rendu de leur peinture respective sera à la hauteur de la beauté de leurs appellations. Bon voilà c'est terminé, je vérifie quand même que tout soit bien plat, parce que c'est comme ça qu'on va assurer une peinture de qualité, elle aussi plate. Oh, derrière une musique bien mystérieuse se cache en fait une étape tout à fait banale, ordinaire, commune, routinière. Voilà, quatre mots qui définissent exactement la même chose. On masque le vélo avec des scotches, avec des vinyles, les endroits qu'on ne veut pas peindre, ou les endroits dans lesquels on ne veut pas qu'il y ait de peinture, direction la cabine de peinture. Et on va passer une couche d'après. Et on passe à la première peinture en tant que telle. C'est un mélange entre un gris foncé et un noir, pour correspondre à une teinte que j'ai définie avec le propriétaire du vélo, que je passe à certains endroits seulement du vélo. Et là, vous vous demandez, mais pourquoi à certains endroits ? Eh bien, vous comprendrez plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, on est toujours sur du mystère. Le principe de la peinture Spectrum est très très simple. Vous voyez un arc-en-ciel ? Eh bien, c'est exactement la même chose. Alors là, au passage de la peinture sur le vélo, en images, vous ne voyez rien. Mais attendez que j'ai fini et que je vous montre un exemple sur la fourche au soleil, vous allez voir que c'est la méga classe. Et voilà, c'est la classe. Je n'avais pas menti. Bon, ce n'est pas le tout d'admirer la peinture au soleil, mais maintenant, il faut aller faire la cinquième étape. Ah voilà ! Cette fois-ci, on commence à parler d'éco-design. On colle des lignes pour délimiter les zones qu'on va peindre dans une seconde couleur. Un petit détour par l'ordinateur pour imprimer quelques pochoirs de la marque Cervelo, quelques petits haies, etc. Ça passe dans la sainte imprimante, ça ressort sous forme de vinyle collable sur le vélo. On colle et puis voilà. Et puis après, on ira peindre la seconde couche. Attends, vérification que c'est bien collé quand même, pour pas que de la peinture passe à travers, sur des zones qu'on ne veut absolument pas peindre dans la seconde couleur. Ça serait quand même dommage ! Blanc cassé. Voilà, c'est ça la deuxième couleur sur le vélo. Alors, il ne restera pas blanc cassé, parce qu'il nous reste quand même une deuxième peinture spéciale de chez Stardust à utiliser aujourd'hui. Mais en attendant, admire un petit peu ce blanc cassé. Bon, admiration de courte durée, parce qu'on passe à la peinture opalescente. Alors, comment la décrire celle-ci ? Vous voyez, tout simplement une opale, dans une quoi d'ailleurs ? Une huître ? Une coquille Saint-Jacques ? Je n'ai pas cette connaissance maritime. Bref, on va opaliser, opalé santé du blanc. Oh là là, mais ça enchaîne vachement vite aujourd'hui. Bon, on est déjà au décollage. Eh bien oui, parce que ce sont des peintures qui sèchent relativement vite, donc on peut se permettre de décoller dans un temps relativement court. Quand tu décolles, le plaisir de voir la décoration que tu avais dessinée sur un ordinateur, et qui se révèle être... être existante déjà, puisque c'est déjà pas mal, avant elle n'existait pas. Et ça, c'est cool. Neuvième et dernière étape, les amis, le vernis. Vernis brillant pour le coup, obligatoire. On a un effet d'opale, on a un effet d'arc-en-ciel, on a besoin de lumière, on a besoin de réflexion, donc brillant. Avant. Après, bon sang de bois. Oh, le vent. Si la caméra tombe avec le vent, ça serait extraordinaire. Alors, Bruno, à qui appartient le vélo, c'est lui qui avait choisi de faire opale, essence et spectrum. Super choix. Super choix. Moi, je n'avais jamais testé ni l'un ni l'autre des deux produits, et ça va super bien ensemble. Et voilà, quelques plans rapprochés du vélo pour que vous puissiez voir de plus près la déco. Et voici ce que donne l'effet opalescent. Et voici pour l'effet spectrum. Et voilà, une mission remplie qui touche à sa fin. On va pouvoir faire repartir ce vélo à l'autre bout de la France. Les peintures des mondes arrêts s'exportent à l'international. Alors, il faut savoir que pour tout breton, passer Rennes, c'est l'international. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Un peu différente de d'habitude, là, j'ai mis plutôt des images de réalisation enchaînées. Première chose, on a passé les 1500 abonnés sur cette chaîne. J'ai applaudi avec ma cuisse parce que j'ai l'autre main qui n'est pas libre. 1500, c'est à peu près 15 à 16 fois plus que le nombre de collégiens qu'il y avait dans mon collège. Je rappelle, nous étions le collège le plus Petite-Bretagne, 89 élèves. Si vous voulez passer le nom... Oh putain, une abeille sur le vélo. Ouah. Mais ouh. Qu'est-ce que c'est que cette connerie, l'abeille ? Hein ? Je me serais fait piquer en vidéo, ça aurait été énorme. Tu l'es... C'est bon, on est parti. Alors, oui, si vous voulez rajouter votre abonnement à la communauté pour qu'elle gonfle et que le nombre d'abonnés soit supérieur à 20-30 fois le nombre de collégiens dans le Collège des Monts-Darrêts, abonnez-vous, allez-y. Ouais, puis voilà, comme ça, vous aurez les prochaines vidéos qui sortent. Enfin, je crois que quand t'es abonné, tu reçois des notifs des vidéos qui sortent après. Le deuxième truc qu'il y avait à dire. Oui, si vous voulez une peinture à base de spectrum, d'opalescent, ou pas du tout, avec peu importe les couleurs, eh bien, contactez-moi par mail. Alors, pour avoir mon mail, il faut aller sur mon site web. Le lien de ce site web est dans la description, là, sous la vidéo. C'est pour ça que je fais ça. Allez-y dessus, je vous donne toutes les infos de comment ça se passe une peinture, de qui, pourquoi, comment, où. Bon, écoutez, je vais vous laisser. La vidéo était censée être plus courte, là, avec tout ce que je dis à la fin, plus l'histoire de l'abeille et du Collège des Monts-Darrêts, ça rallonge. Donc, on va s'arrêter là. Excellente journée à vous. Roulez bien dans une zone 20 km, confinement, hein. Sauf les pros qui ont le droit d'aller plus loin. Et puis, je vous dis à la prochaine dans une future vidéo sur une peinture de vélo. Ciao.